On s'amuse juste avec, Luana Belmondo affiche son bonheur avec l'autre amour de sa vie. Elle se repose maintenant sur ses valeurs sûres, ses enfants. Depuis son divorce avec Paul Belmondo, Luana Belmondo a décidé de se concentrer sur sa famille. Notamment son petit-fils, Vahe. Âgée aujourd'hui de deux ans. Le fils de son aîné, Alessandro, comble de bonheur cette femme brisée par sa séparation. Ainsi, ce mercredi 2 octobre, elle a publié une vidéo dans laquelle on peut voir l'enfant en train de s'amuser dans le sable. Merci à mes enfants d'avoir donné à Vahe une telle simplicité et des valeurs humaines sur mes simples. A-t-elle écrit ? Nous on s'amuse juste avec le sable. De quoi faire du bien à cette mère de famille, qui a bien du mal à remonter la pente. En effet, le 4 juillet dernier, Luana Belmondo révélait son divorce avec Paul Belmondo après 33 ans de vie commune. Il a juste dit aux enfants qui le questionnaient, je dois faire une pause. De mon côté, j'ai fini par échanger quelques messages. Avec lui qui n'apportait aucune réponse à mes questions, mais confirmant son éloignement, avait-elle livré ? Suite à ses déclarations, le fils de Jean-Paul Belmondo avait pris la parole pour donner sa version des faits. Contrairement à ses accusations, je n'ai pas abandonné notre famille du jour au lendemain sans lui donner de signes de vie. Nous avons continué à rester en contact et tentons actuellement de trouver une issue amiable, avait-il expliqué. Mais hors de question pour Luana Belmondo de se laisser faire, je voulais vous donner de mes nouvelles. Oui, c'est une période assez difficile, un peu tout en même temps. Je subis ce Que la vie me réserve et encore, vous ne savez pas tout, avait-elle lâché sur Instagram. Sans donner plus de détails, la mère de famille avait tenu à remercier ses proches. Merci à tous mes amis, ils sont très peu aujourd'hui. Vaut mieux avoir peu d'amis. J'ai trois enfants, j'ai ma belle-fille, j'ai mon petit-fils. J'ai beaucoup de témoignages d'amour autour de moi. Ça c'est une chance inouïe. La vie peut me mettre un genou par terre. L'autre est toujours debout, prêt à repartir. Le sprint est toujours là, a-t-elle déclaré.